Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur The Witcher 3. Alors souvenez-vous, on a affronté la chasse sauvage et malheureusement, Vezemir n'a pas survécu. Voilà, on sait que Ciri aussi a développé un peu un pouvoir, c'est grâce à elle que la chasse s'est barrée. Bah voilà. Et c'est Avalar qui a réussi à absorber, à canaliser un peu ce pouvoir. Sinon on nous aurait tous tués. Mince, désolé. La magie est la meilleure arme. Il nous faut des magiciennes, les meilleures qui soient. Celles de la loge ? Euh, bah je sais pas. Je ne veux pas de la loge autour de Ciri. Ces femmes ne m'inspirent pas confiance. Que devons-nous faire alors ? Combattre seul ? Connaître une fin aussi noble qu'inutile ? Non, Gérald. Par quelques miracles nous avons survécu. Arrachant une pauvre victoire à un prix exorbitant. Adieu la guérilla. Affrontons l'ennemi à découvert. J'ai conclu un accord avec l'Empereur. En échange de son aide, la loge sera amnistiée et trouvera asile à Nilcard. Voilà pour notre monnaie d'échange. Triss, je souhaite partir des deux mains pour trouver les magiciennes. Peux-tu m'aider ? Bien sûr. J'ai même une première piste à te proposer. Mais c'est pas vrai ! Encore une fois, vous prenez des décisions sans me demander mon avis ! J'en ai ma claque ! On me traite comme... comme un vulgaire paquet ! Il n'est pas question que je me tourne les pistes ! J'en ai assez d'attendre ! J'en ai assez de me cacher ! Tu ne dois pas t'exposer. Est-ce que je suis qu'un étendard qu'on brandit en le tenant à l'écart de l'ennemi ? Parce que c'est comme ça que tu me traites ! Aucun de vous n'a le courage d'affronter cette menace ! Nous devons pourtant les tuer. Sans quoi nous mourrons tous ! Bon. Elle a besoin de temps pour digérer ses émotions à sa manière. Ensuite, il faudra commencer sa formation. Elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs. Cet entraînement est vraiment nécessaire. Tu as vu ce qui s'est passé ? Elle pourrait être encore plus dangereuse que la chasse. Très bien. Nous allons rester un peu. Et vous rejoindre ensuite à Novigrad. Très et toi. Rendez-vous à l'auberge de Jaskier. Viens, Yen. Il ne vaut pas perdre de temps. A bientôt. Ok. Donc on va aller voir Ciri déjà. Non ? Ok. Quelques jours plus tard. Il faut que je dépense mes points d'expérience moi aussi. Tu ne vois pas que ça marche pas. On baisse les bras après huit malheureux essais ? C'est irréel. Combien de fois dois-je essayer ? Autant que nécessaire. Je ne vous reste pas d'un pouce. Nous y reviendrons plus tard. Tu n'es pas allé bien loin non plus lors de ton premier essai sur le souffroir. Gérald, je t'en prie. Pas maintenant. En comparaison, le souffroir est une partie de plaisir. Mais là n'est pas la question. Alors quel est le problème ? Avalar prétend que je n'arriverai à rien tant que j'aurai la bataille à l'esprit. Mais pour l'heure, impossible de me focaliser sur des chatons et des arcs-en-ciel. Dis-moi, comment tu fais toi ? Quoi ? Regarder la tête froide et rester concentré en toutes circonstances. Je connais un truc qui te remontera le moral. Il y a bien cette ancienne méthode. Je la tiens de Vezemir qui la tiens de Barman. C'est hyper négatif de dire qu'il ne peut pas être bon partout. Tu vas m'emmener en montagne pour me faire croire ? Rasse de perdant un peu ça. Une bataille de boules de neige ! Très bonne idée. Tu vas le regretter ! Oh putain ! C'est de la triche ! C'est ce qu'on va voir ! Oh je t'ai eu ! Mince ! Oh si c'est bon ! Je n'ai plus de boules de neige ! C'est bon, j'en ai trois. Elle ne bouge pas, elle est cool. Elle est où ? Il fait déjà nuit et tout ! Allez c'est bon, on ne va pas passer toute la journée à faire des boules de neige quand même ! Tiens ! Oh, c'est sale prix ! Voilà ! Tu avais raison, c'est efficace. Merci. Content d'avoir rendu service. Et maintenant ? Je vais m'enquérir de notre sage préféré. Et bah voilà ! Gérald ! Gérald ! Debout ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après ton entraînement avec Avalar, Cap sur Novigrad, tu te souviens ? Changement de plan. Imlerith prendra part au sabbat, c'est l'occasion. D'où t'es venue cette idée ? Qu'est-ce qui te prend ? Je dois venger les ennemis. Ce sabbat, c'est l'occasion rêvée. Imlerith sera sous parmi les siens, happé par la frénésie de leur gîte. Il ne verra pas le coup de venir. Donc là, on fait quand même des choix qui auront une importance pour la fin du jeu. On doit... Alors, voilà. Donc là, j'avais le choix entre aller voir l'empereur ou pas. Aller voir l'empereur, ça va me permettre d'avoir encore des choix qui vont me permettre d'être meilleur ou moins bien aux yeux de Syrie. Et donc de débloquer une fin. Différente. Donc on va voir l'empereur pour ça. Oui. Il souhaite peut-être simplement discuter. Comment en être sûr ? S'il a autre chose en tête. Il m'a promis qu'il ne t'obligerait pas à faire quoi que ce soit. Alors je devrais y aller. C'est ton père. Vizima est sur la route. On pourrait y faire halte. Nickel. Tu es prêt ? Allons-y. Après la bataille de Kermorhen, alors que les défenseurs pensaient leur plaie et pleuraient leur mort, Syrie prépara sa revanche. Une nuit, elle éveilla Gérard et le pressa de l'accompagner à Vélène. Sachant qu'elle y trouverait immérité au sommet du Mont Chauve, elle avait décrété sa mort. C'est ce qu'on vient de voir. Qui nous a demandé de ramener Syrie. Il va nous récompenser. On va avoir le choix de prendre l'argent ou pas. Et ça a un impact évidemment sur notre relation avec Syrie. En gros, est-ce qu'on a fait ça pour l'argent ou est-ce qu'on a fait ça pour Syrie ? Princesse de Brugge et Duchesse de Sondheim. Héritière d'Inis Ardskillig et Inis Ardskillig et Susrendach et d'Abjana. S'il va quoi qu'il fait, sous peu, tout le monde s'agenouillera devant toi, de Nilfgaard au Mont des Dragons. Je ne m'attendais pas à vous voir tenir parole, sorceleur. Je tiens tout. C'est grâce à Syrie. Je ne sais pas si c'est important, mais je vais dire ça. Syrie désirait savoir ce que vous avez à dire. Et elle le saura. Votre prime. Voilà, on y arrive. Merci. Je n'ai pas agi pour l'argent. Je ne suis pas venu pour la prime. Vous m'avez demandé de vous ramener votre fille. C'est chose faite. Voilà. Vous voyez comme elle est contente et qu'elle sait qu'on est là pour elle et pas pour l'argent. On est tous sûrs. Vous n'auriez plus à patauger dans la fange pour éliminer des monstres. Certain. Elle doute quand même. Je comprends. Accepter l'argent ternirait votre honneur. En ce cas, un pur sang, Nilf Gardien, vous attend aux écuries. Acceptez au moins ce présent. Engage de ma gratitude. Merci. Maintenant, veuillez m'excuser. Je souhaite m'entretenir avec ma fille. Nous avons donc fait les deux actions qui permettent d'avoir le choix positif. D'augmenter nos... Enfin, voilà le... L'opinion, merci, de Syrie. Et je me dis merci à moi-même. L'opinion de Syrie, vis-à-vis de nous, on est donc à plus 2. Et je ne sais pas si dans l'acte 3, on va avoir d'autres choix. Mais du coup, on aura une fin, déjà un peu écrite. Ouais, bon, ok. Je suis curieux de voir sa réaction lorsqu'elle apprendra que le trône ne revient. Nul doute qu'elle sera comblée. C'est tout jamais. Oui, avec son tact, elle ne va pas célébrer une proposition qui reste à venir. Mais qui ne se refuse pas. Tout juste. Vous imaginez ? Moi qui croyais que seule la cervelle avinée des bardes pouvait accoucher de telles histoires. La fille prodigue du souverain le plus puissant de toute l'histoire du continent s'en retourne à la veille du triomphe paternel pour suivre sa destinée royale. Les pauvres d'esprit raffolent de ce genre d'histoire pour qu'ils aiment les princesses, si belles et délicates qui sont là. Gérald, on s'en va. Ok. Ravie de vous voir. De même. Nous étions sur le point de partir. Quel dommage que vous partiez déjà. J'espère vous revoir très prochainement. Je n'en dirai pas autant. Bah ça sent mal barré pour qu'elle devienne impératrice du coup. S'il croit pouvoir m'acheter, il se trompe lourdement. Il a fait une peur très précise. Oui, très précise. Tout à fait absurde. Désolée, j'ai pas envie d'en parler. Pas pour l'instant. Je n'insiste pas. Tu m'en parleras quand tu seras prête. En route. C'est toujours beau. Enfin, c'est aussi beau que c'est hostile en fait. On n'a pas envie d'y aller, mais en même temps, il y a une espèce de... Je ne sais pas comment dire de... Il y a quelque chose qui nous attire et qui nous repousse en même temps. C'est... Tout peut être hostile dans The Witcher. Les hommes de Perchefrout, ils parlaient de cet endroit. Ard Serbine, la demeure des dames de la forêt. Les paysans avaient peur de venir ici. Quant au baron, ils pensaient que les dames de la forêt n'étaient qu'une histoire qu'on raconte aux enfants quand ils ne sont pas sages. D'ailleurs, comment va le baron ? Il s'est enfoncé dans les marais à la recherche de sa femme. Je ne sais pas s'il l'a retrouvée. Ouais, on aurait pu la retrouver à sa place. Bon, allez. Allez, ça marche. On ne peut pas courir ? Je vais voir mon nouveau cheval, du coup. Donc, spoiler, il ne va pas changer de nom. Le voilà. Notre pur sans-nil gardien. Il s'appelle toujours Ablette. Oula. Mais ils sont venus pour la fête. Accueillons-les dignement. Nous ne sommes pas là pour la fête. Nous devons atteindre le sommet. La porte est fermée. Vous ne passerez pas. Mais asseyez-vous au coin d'un feu. Mangez. Buvez. Et peut-être les dames nous accorderont-elles le privilège d'une visite. Les dames ? Euh, oui, bah du coup, j'ai pas le choix. Suivez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Euh, il faut partir. Ouais, tu peux enlever cette flèche de ma tête. Merci. Ah, mais on les a déjà vus, là. C'est les trois dégueulasses. Et ça consiste en quoi, la bénédiction ? Oui, car ainsi vont nos vies. Un été de laveur sous un lourd soleil et puis un automne de pluvieux et enfin un hiver de mort. Attendons alors le printemps où la vie reprend ses doigts. Par notre sang et notre sueur, le chêne porte des glores. Parfois en abondance, parfois pas. Et que faites-vous de ces glores ? Les anciens de Vélène tiennent conseil pour en débattre. Certains veulent les répandre dans les champs pour une récolte abondante. D'autres en tirer des remèdes. Une poignée de glands enchantés suffit pour tout Vélène ? Hélas, non. Ok. Parlons d'autre chose. Bah, il faut partir, hein. Voyons y aller. Essayez de voir les dames. Pas vrai. Comme je vous comprends. C'est ça, on brûle d'impatience. Viens, Gérald, il faut qu'on y soit avant l'aube. Allez vous présenter à tes clins. Dans la tente. C'est elle qui décide qui est digne de rencontrer les dames. T'es que là. Ok. Hop, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, poussez-vous, excusez-moi. Où est le... Tiens, forgeron. Ouais, j'aimerais que tu me répares mon épée. Ah, il y a un cerf. Mais dégage ! Toujours à se foutre en plein milieu, ces animaux, là. On le connaît, non ? Bah ouais. On l'avait rencontré au tout début, dans une maison. C'est ça, Jeannot. Ouais, c'est ça. Je m'appelle Jeannot. Tu ne me connais pas, mais moi je t'ai déjà vue. Tu es passée devant moi en courant pendant que je... Enfin, disons que c'est une longue histoire. Moi, c'est Siri. Enchantée. Comment vas-tu, Jeannot ? J'ai la santé. Je n'ai pas à me plaindre. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Bah, on cherche à monter tout en haut. Eh oui. Plus encore. Je m'en doute. Le chemin vers le sommet commence là-bas, juste après la porte. C'est la vieille Tecla qui possède la clé et elle ne vous la donnera jamais. Alors autant faire demi-tour. Nous devons atteindre le sommet. C'est important. C'est Tecla qu'il faut convaincre, pas moi. Elle y voit comme dans un cuite-poule, mais impossible de la berner. Nous serons honnêtes avec elle. Elle est là-bas, dans cette tente. Bonne chance. Et à bientôt. Peut-être. Ok. C'est la fête, hein. C'est la folie, disons. Ah, tout, qu'il se casse la gueule. D'accord. Ok, merci. Si elle monte jusqu'au sommet, moi aussi. Et quel autre sourire a rapporté le chat ? Un homme gris, sec, balafré. Il a des yeux de vipère. Oui. Il pue le sang et le calore. Il est vieux et stéril. Je te renvoie, monstre. La fille ira seule au sommet du monde. En fait, ouais. J'ai l'air comme ça un peu pas sympa. Mais en fait, franchement, je suis cool. Si je fais semblant, mais il est plein de vie. Cette odeur de cadavre n'est que l'odeur des monstres qui tue. Ouais, tu vois. De tous ceux qui lui partent la route. J'ai peut-être été un peu hâtive. Il a peut-être encore de la vie en lui. La tradition vous donne le droit de récuser mon choix. Mais pour cela, vous devez surmonter l'épreuve. Oh non, je n'ai pas que ça à foutre. Quelle épreuve. Mais je vais te planter mon épée dans le dos et on n'en parle plus. Non, mais Siri, tu lui parles. Moi, je fais genre, je vais là-bas pour pisser. Et tac ! Regardez bien. C'est une pièce de l'ancien temps. Son côté face représente Falca sur le bûcher. C'est pourquoi on l'appelle le rein de la soumise. Rapportez-moi la pièce. Oh, sérieusement ? Évidemment, j'imagine qu'il y a des monstres. Allez. Alors, mon pouvoir du sorceleur. Où est la... Ah. Parce qu'en fait, je cherche... Ma putain d'arbalète ! Je m'en étais déséquipé. Voilà. Ok. Ok. Il reste toi, du coup. Oh, il bouge pas ! Oh, il est skin. Aïe ! Bon, attends, il faut que je nage, parce que... Comment nage vite ? Sur L3. Et il faut que je ramasse la pièce, en plus. Elle était là, elle était là, elle était là. Allez. Et on va ramasser le coffre, aussi. Et on va se bouger, parce que j'ai plus de... Il faut... Comment je remonte ? Comment on remonte ? Refaire surface. Oh, putain. Oh, putain, je vais jamais... Non. 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 Ouf. Bon, bah, c'est bon. Je fais ikaner, hein. Je suis pas bien. Quoi ? Non, je me suis trompé. Merde. Ma... Mon... Quent. Mon Gwen. Wouah, bon, on va y aller. Eh ben ! Que gros sac ! Bon, je vais ramasser... Y'a rien à ramasser ? Ah, ok. Allez, on peut continuer. Je suis désolé, hein. Mais c'est vraiment une épreuve à la con. M'envoyer dans un fond d'eau, là, pour récupérer une pièce de merde. Et pour, en plus, me faire attaquer par un monstre à la sortie. Sachant que dans l'eau, il y avait déjà deux noyeurs. Merci bien. Marika. Comme dans Elden Ring. Ça, c'est bien. Ce n'est pas toi qui as dû plonger dans la grotte. Arrête de te plaindre. Tu es sorceleur. Tu es déjà nager en l'eau. Comment on va au sentier ? Faut que je suive Marika. Allez, bouge ton huc. Sprint ! Allez, cours vite ! Et en fait, il y avait peut-être moyen d'y aller. Ouais. Allez, merci. Oh, purée. Non ? Je croyais que c'était toxique. Salut ! Et toi, quel est le tien ? Et toi ? Tu en recevras bientôt à nouveau. Tu peux passer. Et toi ? J'ai passé l'épreuve. Ceci le prouve. Ça te dit quelque chose. Le rein de l'insoumis. Une condamnation à mort. Ah, saloperie, c'est un piège de merde. J'espère que Ciri va venir m'aider. Oui. Ok. Bon, bah merci pour ça. Le salopard. Le temps presse. Occupe-toi des moires. Moi, je me charge d'Ymlerite. D'après Avalar, elles vivent sous le chêne, au milieu des racines. Pas question. Ymlerite est pour moi. Tu veux la jouer à pierre feu et ciseau ? Oh, non. Ouf. Non. Pas question. Je vais grimper au sommet et toi, tu te charges des moires. C'est pas juste. Ne les sous-estime pas. Elles sont redoutables. Sois prudent. Toi aussi. Il faut que je descende. Ok, donc là, on va jouer Ciri. Bon, c'est bien. Comme ça, ça nous permet de tout faire. Ok. Ça donne pas très envie, hein. Enfin, oui, il y a ce côté, on aimerait être là, pour de vrai. Mais en même temps, on sait qu'il y a des moires. Et le milieu, et The Witcher, c'est tellement hostile qu'en fait, on sait pas si on aimerait être là. Ah, mais c'est ça en permanence. Mais elles sont qu'une nus. Ah. Et elles ont leur agnagna. Désolé pour la blague de merde. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est dégueulasse. Il a vécu une vie d'amour. Sans la moindre amertitude. Ah, c'est gore. Bah, encore un épisode censuré. Celui-là, il passera pas YouTube. Oh, non. Je veux pas voir ce que j'ai vu. Bon. Il était en cours, s'en occupe. Eh oui, voilà. Elles étaient pas aussi belles que... Bon, on les a déjà vues, elles. C'est ce que je disais. Mais on les a pas affrontées. Voilà. C'est bien résumé. Alors, il vaut mieux s'occuper Eh ouais. Il vaut mieux s'occuper de une... C'est bon, elle est bientôt canée. Super. Allez, viens ici. Voilà. Bon, on parlera plus de ces merdes, comme ça. Hum? Hum? Non elle s'est enfuie c'est ça ? Putain. Et bien allons-y. Ah y'a un truc là, super. Euh oui, si c'est bon. J'ai l'air un peu perdu comme ça mais c'est parce que je le suis en fait. Ah. Une femme biche. Ah ok. T'as tout plaqué pour ça ? C'est ce que t'es devenu ? Un homme fort assis sur un trône avec 6 femmes biches. C'est bizarre quand même. Les soeurs m'avaient averti de votre venue. Oui bah oui. Elles ont vu votre arrivée dans les reflets de l'eau. Elles n'ont pas vu la fille mais elle est avec vous n'est-ce pas ? Je suis là. Il y a moi. C'est déjà bien ? Le tir ne la protégera pas. C'est le filet que j'aime. Bon. Voilà voilà. Vérouille-le. Bon vu le bouclic il y a. Ouf. Ok. Faut peut-être être moins gourmand en terme de coup. On se casse. Un, deux, trois. Non, deux. Ce sera deux. Ok. Ah. Enfin on lâche le bouclier. Et on se téléporte. Wow. 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 Aïe aïe aïe. Je le vois pas. Aïe aïe aïe. Ah salaud. Ah salaud. Ah qu'est-ce qui se passe ? Ok. Chat. Ah. 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 C'est chaud hein. Ouais c'est pas agréable. C'est chaud hein. Il aurait fallu commencer par ça en fait Allez Un petit home run Des familles là On lui a rendu service 5 points disponibles Ohlala Allez il est vengé Mais il a tort Il ne nous reste plus qu'à trouver Hérédine et le tuer A quoi penses-tu ? Je me demande ce que je vais dire à Yennefer Quand on sera rentré à Louis-Brad Dis-lui la vérité Dis-lui toujours la vérité Je me demande si Triss et Yennefer ont trouvé les magiciennes de la loge On devrait les rejoindre Allez Oui, partons d'ici Merci d'être venu avec moi Oh, un gâté Ils sont mignons Yes Le chêne est mort Le chêne est mort avec C'était votre dernier sabbat Mais Et les glands ? Bah J'en sais rien Réglant Aucune idée Le chemin jusqu'au sommet est dégagé Allez les chercher si ça vous chante C'est ça Ou rentrez chez vous Cet endroit n'est plus la terre des dames de la forêt On avoue qu'il appartient désormais Mais Qu'est-ce qu'on va devenir ? Viens Gérald Il est temps de rentrer Brouillez-vous Seuls Et sans tuer d'enfant Mais j'ai pas compris pourquoi l'autre grand méchant il était là avec ces sorcières là dans ce village Enfin bon bref C'est ni un chef ni personne Je sais pas Ok Bon bah je vous propose qu'on s'arrête ici Merci d'avoir regardé cet épisode Et à bientôt pour les aventures de The Witcher 3 Ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501